Alors, comme vous pouvez le voir déjà, la laine de bois a été faite dans la pièce ici, donc la laine de bois du mur. J'ai eu des remords, on a mis de la planche d'échafaudage sur mes poutres brûlées, là. Donc, quatre ont été doublées, avec mise en place de demi-sabots vissés dans le mur. Voilà, on s'est dit tant qu'à faire, autant remettre quelque chose de correct. Voilà, comme ça, toutes les planches brûlées ont été doublées par des bastins, par des planches d'échafaudage en peint d'eau glace de 50 mm par 200 mm. Première chose à faire, prise surcôte. Donc, je vais prendre une surcôte d'entre 5 mm et 1 cm. Donc, j'ai 28,5, je vais prendre 29,5. Alors, pour le plafond, là, j'utilise de la laine de bois, donc c'est de la laine de bois de 200 mm. Donc, la marque, on s'en parle un peu, il y a plusieurs marques qui font de la laine de bois, donc elles sont toutes en qualité équivalente. On a un coefficient d'isolation pour un panneau de 200 mm de 5,55, le fameux R. Voilà. Alors, ça pique un peu, beaucoup moins que la laine de verre. Ça fait pas mal de poussière à la mise en œuvre. Par contre, au niveau isolation, l'avantage, c'est du confort d'été. Donc, le temps de déphasage est beaucoup plus important que sur les laines minérales. C'est-à-dire que le temps que la chaleur d'été traverse la laine est beaucoup plus important pour une laine de bois qu'une laine minérale. Donc, c'est l'idéal pour les combles sous toiture. Voilà. Sous ma toiture de salle de bain, j'en ai mis 400 comme ça. Donc, l'été, hormis les Vélux, où le chaud traverse par les Vélux, on a un super confort d'été. Allez, j'ai dit 31. Alors, l'idéal, c'est pouvoir faire ça à deux. Un qui mesure, il donne les coupes, et l'autre qui coupe, qui passe les morceaux coupés, l'autre qui met en place. Là, je suis tout seul, je vais faire des allers-retours. Bon, c'est pas grave. J'oublie également, je ne vais pas couper dans le sens de la longueur, mais dans le sens de la largeur. Parce que mes poutres ont des écarts de mesure relativement importants d'un bout à l'autre. Donc, ça m'évitera d'avoir soit trop large, soit trop fin. Ça me permet de faire des coupes plus précises et d'avoir beaucoup moins de chute à la fin. C'est pas grave. Il y a une espèce de petit voile qui retient un petit peu les particules de sciure qui volent. Bon, après, de toute façon, moi, je vais remettre un film par vapeur, un écran par vapeur, par-dessus, sur tout le plafond, avant de mettre mon lambris. Je vais voir, c'est une laine qui est assez dense, c'est pas comme d'un laine de verre, on peut la pousser. C'est pour ça qu'il ne s'écrasse pas comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre trop. J'ai pris un peu de trop, mais... On peut voir qu'elle est super dense, c'est vraiment super agréable à couper. Après, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de la chose, d'ailleurs, je ne suis pas un spécialiste de grand-chose. Il y a plein d'autres vidéos sur YouTube où vous pouvez voir des gens qui font ça, certainement beaucoup mieux que moi. Ah, si tu pourrais fermer ta gueule, ça nous ferait les vacances. Et là, on est à 33. Donc, 32. Alors ici, j'ai coupé ma chute, et comme elle était trop étroite, j'ai coupé un petit bout dans l'autre, comme ça, je réutilise mes chutes, et ça m'évite d'avoir de la perte, une fois collé l'un dans l'autre. Alors, par contre, maintenant que j'ai fini de prendre la perte, une fois collé l'un dans 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 l'un. Alors, par contre, maintenant que j'ai fini de parler en posant mes l'un, je mets mon masque. Là, je ne l'avais pas mis parce que je raconte ma vie, mais t'en bouffes de la merde. Donc, le masque, c'est impératif. Chante papa, chante ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501